Sous-titrage Société Radio-Canada As-tu beaucoup de merch quand tu fais des shows? Pas beaucoup parce que là je suis comme dans une période de transition parce que le band avec lequel j'étais depuis 15 ans, on fait des fois des breaks qui peuvent durer une année parce qu'un des guitaristes du groupe part en tournée parce que lui travaille pour la série du Soleil et Cavalia. Des fois il part en tournée pendant un an des fois, ça se laquait un peu, mais en même temps c'est pas bien grave parce qu'on repousse d'autres bands. T'en as combien en ce moment des bands? J'en ai 4. T'en as 4 pis est-ce que c'est actif les 4? Ben comme je te dis, en ce moment, non, en ce moment il y en a 2 d'actif parce qu'il y en a un avec les roues, c'est mon clérou, le guitariste est parti aux Etats-Unis avec son Cavalier. Avec Cavalier, ouais. Comme musicien? Ben non, lui il est technicien de son, il fait la sono là-bas. Puis sinon Incandescence, ben Phil Boucher, il fait beaucoup de choses avec Beyond Creation ces temps-ci. Fait que là, évidemment Beyond Creation c'est pas du petit rock là. Non, non, c'est ça. Fait que le moins de temps on veut pour Incandescence, puis c'était correct. Puisque on avait sorti un album ce printemps, on avait fait quelques shows, puis ça avait été cool. Puis c'est ça, fait que là c'est arrêté, c'est ça aussi. Fait que là on a comme un des bandes, dans le fond, vu que c'est la deuxième fois que Simon Cléroux part comme ça à l'autre bout du monde, ben genre on avait formé avec un peu les restants, si tu veux, de cette band-là, une autre band qui s'appelait Hell's Gate. Avec un ajout quoi, en plus, ou juste avec les études grecs? Non, il y a une personne qui change, puis c'est à peu près les mêmes bandes, puis c'est pas la même musique du tout par contre. Mais, pour moi, en tout cas, c'est un des bandes que j'affectionne beaucoup, qui vient d'un des projets, qui est mon autre projet, en tout cas, c'est un peu compliqué. Même, en 5 secondes, bref, oui. Fait que c'est ça, ces deux bandes-là sont plus actifs, puis sinon Hell's Gate est actif. On se cherche présentement un local, parce que là, on n'est jamais dans le studio à mon guitariste. Et puis, finalement, il est arrivé quelque chose, on veut un local, parce que là, notre drame, en tout cas, c'est un peu compliqué. Là, notre drameur, déménager, il est de Sherbrooke, il va essayer de trouver une nouvelle place, puis on cherche comme un local entre les deux. Puis en même temps, c'est le fun de sortir de la maison, c'est de sortir de la maison, puis de faire un local entre boys. Ça te met un autre minding quand t'es là. Puis genre, chiller, puis faire la musique ensemble, t'sais, c'est plus le fun, t'sais, aussi, que lui, il y a une famille, fait que, t'sais, des « daddy issues », c'est tout, t'sais, là. Puis il y a des « bébé », « le bébé a mis quelque chose dans sa bouche », puis là, ça fait de même, c'est sûr, là. Fait que, t'sais, c'est pratique pour ça, d'avoir un peu la peine, si on veut, là. Ouais, mais t'sais, ce que tu racontes, là, c'est tellement le, je sais pas comment dire, la vie des musiciens, t'sais, c'est tellement tough se réunir, mettons, une fois par semaine, ou une fois, t'sais, pour que tout le monde, OK, chacun a notre réalité, puis c'est tellement difficile de vivre de la musique, t'sais, que chacun a leur truc personnel, t'sais, comme tu dis, chacun travaille, chacun fait ci, chacun fait ça. Il y en a qui partent en tournée pour d'autres choses, il y en a qui… Fait que, là, tu veux te former un band avec des compositions, en plus. Ouais. Fait du temps de composer, en plus. Exact. Ben, ouais. Ouais. Puis là, tout le monde a des familles, tout le monde a des jobs. J'ai rendu à notre âge, tu sais, puis 17 ans. Non, c'est ça, exact. Exact. Fait que ça devient compliqué, puis il y a comme, pas grand-chose, à part du fun, t'sais, je veux dire, oui, il peut y avoir des revenus, là, mais mettons que c'est pas les revenus qui vont payer ton loyer. Surtout pas dans le métal, là. Fait que, t'sais, dans le fond, c'est plus des sacrifices que d'autres choses, là. Ouais, mais le milieu métal est tellement le fun, je trouve, puis le milieu de la musique, parler de la musique en général, t'sais, c'est tellement le fun de faire des créations, puis même de sortir des albums avec un de mes projets que je parle pas, là, mais qui est comme un peu en dessous de la table, puis qu'on fait des thunes depuis 2007, là, t'sais, on en a parlé un peu tantôt. Ben oui. C'est un projet très obscur, qui est comme un peu, genre, le mouvement qui vénère la montagne Saint-Hilaire, là, c'est un peu étrange, là, espèce de projet. Puis toutes les chansons qu'on a faites avec, on a fait, à fond, cinq albums de ça, qui s'appelle Elved, qui est comme, on se ramasse des fois, ça peut être dix personnes, ou genre, méchante gang, ou juste deux, trois, puis on fait des espèces de thunes en tapant sur des affaires, on essaie en plein d'effets, des sons d'un piano, on a tout ce qu'il faut, puis ça enferme, là, avec quelques boissons alcoolisées. Ben oui, il faut. Bien sûr. Et c'est tout en lien avec le monde Saint-Hilaire? Oui, souvent, mais la plupart, dans la plupart des albums, puis même mon projet solo, il y a une chanson qui parle de la montagne Saint-Hilaire, parce que ces chansons-là viennent de cette espèce de projet-là obscur. Ah oui, OK. La musique étrange et psychédélique. Fait que ça fait presque dix ans, ben ça fait plus que dix ans que tu checkes ça, ça vient de ce projet-là que tu te dis de 2007. Oui. Le truc du monde. Puis ça, tu veux sortir quoi? Tu veux sortir un album avec ça? Ben en fait, c'est que, au départ, mon projet solo commence à débuter, c'est que, qui vient de parler de ce projet-là, c'est que, quelqu'un m'a approché un moment donné via Facebook, et vous devez savoir à quel point j'aime ça aller sur Facebook, mais tu sais, j'avais vu comme un espèce de commentaire, « Ah, j'aimerais ça produire un de tes albums, peut-être se rencontrer. » Puis là, on en avait parlé un peu, puis il dit « Ah, je produirais un de tes albums de métal, tu sais, mettons Hellsgate, comme que je parlais tantôt, un espèce de band de métal. » Puis, il dit « Ah oui, t'es sûr que tu veux, tu sais, c'est pas du, tu sais, si tu veux vraiment quelque chose qui pogne, un peu, tu sais, pas pogner, mais c'est comme plus accessible que Hellsgate, là, c'est rough, en tabarouette, là, même pour les, c'est vraiment pour les fins palais, là, du métal, là, un peu, là. Tu sais, en tout cas, fait que là, j'ai fait écouter, j'ai dit « Écoute ça, puis c'est les chansons que, ben, fuck you manger, là, puis ces affaires-là de Facebook, de YouTube, là, tout le reste, là. » Puis là, c'est ça, fait que là, j'ai dit « On va checker ça, puis là, j'ai envoyé une couple des tunes qu'on avait faites avec ce projet-là, Hellsgate, et puis, bon, c'est pas du tout pareil, puis c'était plus accessible, fait que, au bout du compte, il va y avoir une publication de ces chansons-là qui devait même pas être, même pas être entendue par personne d'autre que nous autres dans notre tour, tu sais. » Puis finalement, ça va sortir. Ah, ben c'est cool. C'est nice. C'est-tu toi qui compose là-dedans? Ben moi, je fais surtout les paroles, puis les arrangements, puis c'est Marc-Antoine Saint-Onge, dans mon meilleur chum qui fait la musique, qui jouit la plupart des instruments, une espèce de multi-instrumentaliste. Oh, nice. Puis il joue beaucoup d'instruments, c'est lui qui, parce que c'est un peu, on est comme un cerveau à deux. OK. C'est à gauche, c'est à gauche. Ah, ben c'est cool. Pas de collaboration avec Richard Glenn, pour le Mont-Saint-Hilaire? Richard Glenn? Non? OK, il y a juste moi. Ben, éclaire-nous, mon ami. Oh my God, lui, il y avait des émissions dans les années 80, l'ésotérisme expérimental. Il a écrit plein de livres sur le Mont-Saint-Hilaire. Ah oui, parce que de quoi? Très ésotérique sur le Mont-Saint-Hilaire. C'est vrai, c'est vrai. Il y avait un émission à TV9, quand j'étais jeune, qui ne parlait que du Mont-Saint-Hilaire, ou de l'ésotérisme. Oui, mais le Mont-Saint-Hilaire est reconnu pour les énergies. Les énergies. Oui, aussi. Pour les énergétiques. Oui, il y a un monstre aussi, le monstre Hirtel, du lac Hirtel. Non, mais il n'y a pas de fond, à ce qu'il paraît. Non, c'est ça, c'est vrai, c'est vrai. Y a-t-il un monstre? Ah. Ou bien, je pense. On ne veut pas savoir la réponse. Ben non, on veut garder. La question, le mystère est souvent beaucoup plus intéressant qu'à la réalité. Ben oui. Ben oui. Tu sais, quand tu te rends compte que le lac, il y a 20 pieds, puis finalement, il y a un fond, puis il n'y a pas de monstre. Oh non. Finalement, non. Mais ils sont-tu sur ce sujet-là, les tounes, ou c'est juste la montagne? Ben en fait, ça parle de la montagne. La montagne revient souvent. Du monde qui vénère, ça, tu disais. Oui, mais c'est comme, je ne sais pas, c'est un peu compliqué à expliquer. Moi, j'ai débarqué de Saint-Basile, puis j'étais arrivé à Mont-Saint-Hilaire, puis je me suis fait une nouvelle gang, puis c'était un moment super heureux dans ma vie, tu sais. OK, cool. J'ai juste des bons souvenirs de la montagne Saint-Hilaire, puis des gens qui habitent là, puis tout le monde qui est là me parle de phénomènes qui ont déjà observé des habitants, en tout cas, c'est un peu isotérique. Mais tu n'as pas connu les parties sur les plateaux, puis les trois feux, tout ça? Non, mais moi, j'étais arrivé sûrement un peu après cette époque-là de feu incessant. Mais je ne pourrais pas en parler longtemps de tout ça. Les parties sur le Mont-Saint-Hilaire? C'est une belle période de mètre. Puis, est-ce que tu as vu des ovnis? Sais-tu passé quelque chose? Non, mais boy, on a vu des affaires ensemble avec l'aide du LSD et du mushroom. Ça va, oui. J'ai pas de place pour en faire ça. Boy, ah my God, c'était magique. Honnêtement, on arrivait là souvent le vendredi, on venait le dimanche. Ça te donne une idée. Dans le Mont-Saint-Hilaire? Oui. Imagine un randonneur qui passe, vous autres, vous êtes là à moitié nus sur le LSD. Oui, mais les plateaux ne sont pas sur les chemins. Non, non, c'est ça. Oui, c'était à l'époque qu'on pouvait se rendre un peu n'importe où. Oui, parce que c'est comme fait en palier, le Mont-Saint-Hilaire. T'as comme un pitch, puis il y a un beau plateau avec du gazon. Oui, mais là, les plateaux, ça suit vraiment la falaise qui est en façade du côté droit quand on la regarde de face, ça suit vraiment la falaise. Ça fait que ça fait comme des plateaux. Puis on appelait ça le premier plateau, le deuxième, le troisième, le quatrième plateau. C'était magique à cette époque-là, pour vrai. Je ne sais pas si c'est intéressant que je parle de ça. Non, mais c'est beau. On n'avait pas de cellulaire à l'époque, pas de pagette à rien. Qu'est-ce que je suis. Ok, boomer. On n'a plus le droit de dire ça. Ah non, non, c'est ça. Tu vas te faire poursuivre. Mais à l'époque, notre cellulaire, c'était de se rendre dans le Vieux-Belay. On se rendait sur le bord de l'eau à Vieux-Belay. Tout le monde était là. La drogue se vendait là. L'alcool se consommait. Tout ça. Puis là, on décidait ce qui se passait pour la fin de semaine ou la soirée ou peu importe. Il y avait plein d'options, dont la montagne. Des fois, on était assis et on voyait un feu qui partait au quatrième plateau. Oh, qu'est-ce qu'il y a du monde. Puis on partait à pied, traversait le pont à pied. On s'en allait jusqu'à la montagne. Écoute, des fois, il y a du monde. J'ai vu des partets avec comme 200 personnes. Ah oui, sur le Mont-Saint-Hilaire. Il y a du monde de partout qui venait de Drummond, de Montréal. Peu importe. Écoute, c'était un triple hallucinant. Mais j'ai vu tout de suite, tu as dit, on compose des chansons sur le Mont-Saint-Hilaire. Tu as dit, du monde qui vénère le Mont-Saint-Hilaire. Puis là, j'ai vu dans ses yeux des lumières. Oh, le Mont-Saint-Hilaire. Oh, tu, tu, tu. C'est une belle région. C'est une belle région. C'est une belle région. Ouais, j'aime ça. J'aime encore ça y aller. Je suis retourné au plateau cette année. Ça faisait comme 15 ans. Je ne sais pas aller. Ah ouais? Ouais. J'ai trippé. Je suis allé du sol, par exemple. Je suis allé tripper du sol. Puis là, tu as commencé à faire cette musique-là. Tu dis, on a commencé à écrire ça en 2007, blablabla, tu sais. Ouais. Là, 10 ans plus tard, il y a eu La Voix, tu as fait, en 2017. Est-ce que tu te voyais, après faire La Voix, continuer ce projet-là, malgré tout? Ouais, ouais, tu avais toujours ça en tête, pareil. Tu n'as pas dit, oh non, ça se finit, là, c'est autre chose que je fais. C'est une espèce d'entité-là, c'est immortel. Ça va juste s'arrêter si, mettons, moi, je décède ou mon chum, on ne peut pas arrêter de faire ça, c'est comme trop puissant comme désir, je ne sais pas, de se faire ça. C'est trop de fun. C'est ça que tu appelles ça sectaire, un peu. Ouais, c'est ça. Puis souvent, les séances de recording sont vraiment intenses. Je me souviens qu'un moment donné, j'étais, dans ce temps-là, je n'avais pas d'auto, j'étais quand même tard à ne pas avoir d'auto. Puis je partais, j'avais prévu, on avait prévu la séance, mettons, le soir, tu sais. Puis l'après-midi, je n'ai pas eu mon basic de Saint-Basile, puis je me pousse à Saint-Hilaire. Puis, man, c'était au mois de mai, tempête de neige au mois de mai, man. Là, j'étais avec mon basic, ah! Puis là, mon sac qui pète, là, je suis comme, ah! J'étais arrivé là-bas, man, j'ai tout pitché mon stock. J'étais tellement content, quand même, on s'en fout, ça n'a pas de prix, même. Ça ne finira jamais, c'est impossible. Non, non, c'est une tempête de neige en mois de mai, en basic, t'arrêtes pas. Je m'en foutais un peu, là, je ne savais pas même pas c'était quoi. Je n'avais aucune idée de la portée que ça arrivait. C'est quoi ta démarche de te ramasser, là, pour vrai, là? Ah, c'est l'histoire que j'ai contée le plus souvent dans la société. Ah, c'est sûr! Je vais la raconter une autre fois, mais c'est que, dans le fond, moi, j'étais au cégep en journalisme, en communication. OK. Puis, il y avait un exercice dans le cours qu'on a été jumelé au hasard avec quelqu'un dans la classe, t'sais. Puis là, j'étais jumelé avec une fille, puis là, qu'est-ce que tu fais? Puis là, c'était une chanteuse, elle chanter, elle faisait des auditions, des trucs comme ça. Fait que j'étais comme, cool, je vais faire un article là-dessus. Elle m'avait plugé, elle me dit, ah, je vais aller faire les préauditions de la voix, puis ça, il faut me prendre en photo, puis faire un article sur ton expérience, blablabla. Puis là, j'étais comme, ah, cool, je vais y aller avec toi, t'sais. Là, elle dit, ouais, mais elle dit pas que tu puisses rentrer dans la loge, puis me prendre en photo dans la loge, pendant que, ou avant que je chante ou après, t'sais. Faut que tu chantes toi-ci, sinon tu pourras pas monter en haut, t'sais, pour faire l'audition. Puis là, j'étais comme, ah, ben, je vais chanter, tu vas venir avec toi. Ah, savais-tu, tu chantais un peu? Ouais, ouais, t'sais, j'étais un peu, qu'on me connaissait un peu, mais pas autant que maintenant. T'as-tu passé par la tête de faire autre chose que du métal à ce moment-là? Ben, je faisais déjà autre chose, le projet Elved, c'est pas du tout du métal, là, que je te parle, l'espèce de projet sectaire, là, c'est vraiment du rock psychédélique, c'est fuck-up. Non, mais il parle à l'audition, à la voix. À l'audition, non, jamais, alors, je fais du métal, c'est ce que je sais pas, le mieux. C'est ce que t'es, là, en faisant du métal, là, t'as pas fait, je vais essayer de passer, ou, en le faisant plaisir, j'vais chanter. Mon Ben d'Heart's Gate, que j'ai parlé, c'est un peu difficile à l'écoute, là. J'ai dit, ah, j'vais faire jouer ça, si j'm'en gâle, c'fait que là, je commence, je monte en haut, je fais mes photos, pis tout, jamais, ça m'a effleuré l'esprit que ça allait être bon, voilà. Puis là, je m'envole, je, là, c'est à mon tour, puis là, je rentre, je pleure la toune, c'était la toune qui s'appelle L'Exil, en tout cas, c'est juste du blavé, là, pour les connaissances de savoir c'est quoi, là. Puis là, c'est juste ça, là, j'me tourne les cheveux, j'me tourne les cheveux, puis là, j'j'gueule ma toune, j'gueule ma toune, puis là, j'avais remarqué qu'avant, les personnes qu'il y avait avant moi, à tout, ils faisaient jouer leur toune peut-être 20 secondes, puis après, ils l'arrêtaient, puis merci, va, de petit, t'en aller de suite, tu sais. Puis là, moi, j'ai comme, ah ben, mec, c'est bien long, quoi. Ah, une minute, deux minutes. Ah, c'est ça, là, là, comme Chris, c'est long, puis là, j'm'ouvre les yeux, puis j'arrête de gigoter un peu, puis je les regarde, tu sais, puis ils sont tous là, de même, là. Oh, nice! OK, ouais, fait que là, la toune a fini, ils me font chanter ma toune jusqu'à la fin, tu sais. Là, la toune a fini, puis là, OK, bye! Je m'en vais, et je sors de la pièce tout de suite, quelqu'un vient me voir, puis là, oui, il y a eu des problèmes avec ton formulaire, là, il faudrait que tu te souviennes le remplir, ce qui était vrai, d'ailleurs, parce que j'avais répondu de la grosse merde. Ouais, tu t'en colles, c'est. Ouais, c'est ça. C'est bien vrai, tu sais, des questions un peu personnelles, genre, quel est le pire moment de ta vie? Oh, ouais, TVA. Je sais pas, fourré, j'avais dit n'importe quoi. On a des problèmes avec ton, ouais. C'est un radieux, c'est vrai. Fourré avec Karine, ça, c'est un pire moment. Pourquoi? Je m'en fous, genre, ben, tu sais, ça me passait pas l'esprit, je disais, on s'en fout, je veux pas le faire, ton émission te manquer, tu sais. Je disais, non, il faudrait vraiment que tu le fasses, pis là, il y a un autre qui arrive, pis là, il pognait. J'étais comme, bon, ok, ok, je vais y aller, tu sais. Pis là, j'ai rempli, finalement, c'était une entrevue, pis là, oui, pis là, on a vu que t'as répondu de la merde dans ton blague, là, ben, Stéphane est vraiment intéressé par ta prestation, pis là, j'étais comme, ouais, ben, c'est quoi la voix? Moi, je m'en fous, tu sais, moi, je me voyais, j'avais faim, là, je me voyais déjà après manger mon déjeuner, c'est-ce que j'étais comme, qu'est-ce qu'il se passe? Pis là, finalement, je remplis des papiers, pis tout, pis, c'est ça, là, il me renvoie chez nous, pis là, la fille avec qui j'étais, elle dit, je suis sûr que tu vas être pris, tatata, j'étais comme, who cares, anyway, là, finalement, j'arrive chez nous, deux semaines plus tard, il m'appelle, ben, mon gars, tu vas faire les auditions à l'aveu, pis réaction au monde, je suis comme, ouais, mais c'est quoi, genre d'habitude, le dit de la monde, il crie les téléphones. Ouais, ouais, c'est ça. Toi, t'avais jamais écouté ça, la voix? Non, 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 c'est ça, c'est quoi, c'est ça, c'est ça, c'est ça qui était encore plus drôle, c'est que je faisais l'émission, pis à chaque fois, je passais à l'étape suivante, pis genre, toutes les autres, tu étais full motivés, non, pis genre, je peux juste être là, pis genre, faire ce qu'on me disait, pis genre, c'est l'étape suivante, j'étais comme, ok. C'est quoi? Non, c'est ça. C'était qui ta coach, je n'écoute pas tant à tes villes non plus? Ah ouais, Isabelle Boulay? Ah ouais, elle compte, dis-nous qu'elle est hot. C'est le party, c'est-tu une party animal, pis tout? Non, c'est pas vraiment un party animal. C'est que je suis très sûr. C'est quelqu'un de sensible et de tough à la fois, de très drôle. C'est pas gênante, cette femme-là. Non, elle a pas de l'air gênante. Vraiment pas. Non? Très gentille. Non, mais je sais pas, quand elle avait dit qu'elle tripeste les apérols sprites, j'ai dit, ok, elle a peut-être une fille de party. Ouais, peu importe, c'est un drink quelconque. Mais j'espérais qu'elle soit, dans le fond, une fille de party, pis tout ça, t'sais... Ben, peut-être, je sais pas. Mais elle t'a choisie, t'sais, je l'ai écoutée un peu avant que t'arrives, pis elle t'a choisie comme à la fin, fin, t'sais, quand tu finis, t'sais. Tu pensais-tu que quelqu'un allait se retourner à la fin de main? Moi, j'ai juste qu'il y a eu une nécrophagiste, là, avec VA, une heure de grande écoute, t'avais gagné, là, t'avais déjà atteint ton objectif. C'était quand même un peu too much, là, t'sais, c'est vraiment une petite toune, là. Pis c'était drôle, parce que le band, avant, parce que, t'sais, avant de faire les demandes de passer à la TV, le band, la pratique avec toi, t'sais, une espèce d'immense filature d'événements qui fait en sorte que tu fais ça à la pub, t'sais. Pis là, finalement, j'étais allé avec le band, pis man, je suis arrivé là, j'étais un héros, eux autres, ils l'ont pratiqué, là, pendant une semaine de la toune-là, parce que le drummer, là, il a joué pour vrai, là, il y avait juste la pédale, la pédale double qui était séquencée, là, mais le blast, là, le gravity blast, là, il le faisait pour vrai, là, c'est quand même tough, là, il joue sur une séquence de pédale double, mais faut qu'il joue tête par-dessus, là, pour qu'il soit tête en tabarnet. Ah non, pis je me souviens, il jouait, là, ah, ah, il pitchait des baguettes, il pétait, là, je me souviens, ah, tabarnet, pis non, ouais, celle-là, là, il dit, on va, ça, c'est la même gang qui faisait Star Academy, là, c'est toujours les mêmes musées, ouais, ouais, la même clique, ouais. Les trucs de la voix, c'était tout un eux, t'sais, fait qu'ils disaient, man, c'est la toune la plus intense qu'on a faite depuis 15 ans, là, là, ben oui, ben oui, clairement, c'est quoi d'habitude, c'est pas, c'est loin d'être ça, t'sais, t'sais, la toune avant, il joue, je sais pas quoi, Elvis, là, ou n'importe quoi, pis après ça, OK, tac, 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 300 BPM, tlalala, ah, ouais, met ça au bout, tabarnet, ah non, il niaisait pas, ça va être drôle, là, ça, que j'étais arrivé là, j'étais déjà, comme, différent de tout le monde, fait que tout le monde était plus gentil, j'imagine, avec tout le monde, je sais pas. Ouais, ben, surtout les musiciens, j'imagine, surtout qui sont dans la musique, t'sais, ça fait du bien, autre chose que ce qui est formaté, un peu, là. J'étais là en chambre, parce que, genre, je sais pas, on avait une connexion, surtout que, t'sais, j'étais un chanteur, j'étais habitué, avec les musiciens, pis surtout dans le métal, j'trouve qu'il y a comme une, t'sais, le band est vraiment une union, t'sais, c'est comme pas moi qui est en avant, c'est tout le monde, genre, c'est vraiment comme le métal, c'est comme un tout, t'sais, pis la voix est aussi importante que les guitares, le drum, pis qu'il y a tout, à moins qu'un band qui est, mettons, célèbre pour sa guitare ou son drum, en général, ça fait comme un tout, genre, pis, je sais pas, c'est pour ça que j'imagine que j'avais une proximité naturelle avec les musiciens, alors que d'autres, peut-être, ils leur parlent pas trop, parce que, ils sont chanteurs, ou que, t'sais, j'sais pas, là. Ouais, mais t'es super chill, aussi, là, t'sais, en partant, pis, pis tu prenais pas ça tant au sérieux, aussi, t'sais, les, les mondes qui sont super stressés, t'sais, pis qui sont comme, ah, là, t'sais, ta, 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 t'sais, non, c'est ça. Chris Nécro à TVA, t'sais, c'est sûr que j'suis content, pis que tout le monde est content, ben, ouais. Pis est-ce que tu t'es retrouvé pogné avec, comme, un contrat après, ou des comptes à rendre, eux autres? Pas du tout. Non? Pas du tout. Ah, ça, c'est cool. Non, non, ils ont été vraiment, ils ont été super chill, du début jusqu'à la fin, pis, non, j'ai pas été prisonnier dans rien, de toute façon, t'sais, vu que j'avais été un chanteur, mettons, populaire, un chanteur pop, t'sais, connu un peu plus, mettons, parce que Metal, c'est underground, un peu. Ouais. T'sais, j'avais été plus super mainstream, pis tout, peut-être, là, qu'ils auraient voulu en avoir un peu, mais là, le Metal, ils savent bien qu'il y a pas une piscine dans le Metal, du coup. Ouais, t'ont pas dit, excusez-moi, t'ont pas dit, faut que t'aies un compte Instagram, pis là, peut-être des followers, pis blablabla. Ah, ils m'ont dit ça, ils m'ont dit, faut que t'aies un compte Twitter, pis ils ont vu qu'ils m'ont essayé de me le faire, là, que je le fasse devant eux, qu'est-ce que là, c'est pas grave, fait que t'sais, même le compte Facebook, c'est à cause de tout ça, un peu, mais t'sais, c'est à cause de ça, maintenant, quand j'ai 800 j'aime, 800 j'aime, c'est pas ce que ça veut dire. Ouais, ouais, parce que t'es un gars tellement pas Facebook, moi, j'ai envoyé un message, j'pense, en février, sur Facebook, disait, ah, ça t'entend-tu dire à mon podcast, t'sais, il m'a répondu la semaine passée, là, t'sais, il l'a vu la semaine passée, là, t'sais, c'est pas... Hey, j'ai fait, ben voyons donc. T'as juste pris 10 mois. Oh, ouais, c'est parfait. J'aurais pu plus avoir de podcast, t'sais, ça a été passé, non, c'est bon. C'est vraiment désolé, finalement, c'est terminé. Ah, ben des fois, ça fait ça, là, j'peux les avoir tellement longtemps, que c'est fini depuis un an, là. T'as-tu vu une différence après, t'sais, mettons, parce que là, t'as quand même fait pas mal de shows avant, t'as tourné, t'as fait plein d'affaires avant, là, vois, après, ça a-tu fait une différence? On va plus sur le mari. Ouais, ouais, ça fait une différence. Ouais. Ça fait une différence, pis... Ça fait une différence, pis... Ça fait une différence, pis... Ça fait une différence, parce que maintenant, je faisais... Le métal, le vrai crise de métal, il a passé à TV, là. Fait qu'il y a des gens qui l'ont vu, là, et non, à la grande écoute, t'sais, c'est quand même... C'est quand même un phénomène rare, là, pis ça, souvent, là. Pis, ça a fait ouvrir les... Astar, il en parle, t'sais, quand ils disent, mettons, avant, c'était comme un show rock, pis c'était comme decide, là. Astar, ils disent, mettons, dans le bois, c'est pas un show rock, c'est un show metal. Même des fois, là, ils mettent black metal ou dead metal, t'sais. Ben, ouais. Avant, c'était pas de même, là. Avant, c'était comme un show rock, genre, t'sais. C'est pas rock pantoute, là. Non, non, c'est ça, il y a eu un avant, après, pis... Ouais, mais j'ai marqué ça. Pis, t'sais, sur YouTube, il y a des compilations, j'ai regardé des compilations de meilleures auditions à la voix, t'sais, ou de voice, à travers le monde, pis t'es dedans, souvent. Ah, oui, je sais pas. C'est des millions de vues, là. Y'en a un qui c'est un 6 millions, y'en a un qui c'est un 300 000 vues, t'sais, meilleur metal pour les auditions à la voix. Ouais, mais c'est surtout que je suis pas mal tout seul à avoir fait aussi ce genre-là. Au Québec, ouais, ben oui, clairement. Au Québec, on a un ailleurs, j'en ai aucune idée. Ben, c'est ça, y'en a un petit peu, t'sais, j'imagine, ils ont essayé de faire ça un peu partout dans le monde, là, en mettre une fois de temps en temps, là, un peu de metal, là. Mais t'sais, ils mettent le metal, pis c'est du... c'est still of a new scorpion, genre, t'sais. Ouais, c'est ça, c'est pas... Ouais, ou mettons. Non, non, c'est ça, c'est ça. Non, c'est ça. Non, non. Linkin Park, ça rentre-tu dans le metal pour ça? Ben, j'ai pas. Linkin Park. Linkin Park. Linkin Park. C'est du new metal qui a fait du new metal. Ouais, c'est ça, c'est du new metal. Du new metal. Exact, c'est ça, c'est ça. Limbiscuit dans le temps, il appelait ça de même, c'est du new metal. Ouais, c'est bon. Ouais, ouais, moi j'ai commencé à écouter la musique avec ça, un peu Linkin Park quand j'étais plus jeune, là, ouais. Tout à fait. Ouais. Blinkin Park. J'avais trouvé ça quasiment bon en show, honnêtement. Linkin Park? Ouais. Ouais, ouais. Ouais, j'ai jamais été un fan, pis quand je disais pas en show, j'étais ah, pardon, c'est bon. Non, c'est très... Ça arrivera plus, mais bon. Très beau. C'était bon. Moi, c'est ça, j'écoutais pas... La voix, moi j'ai jamais vraiment écouté ça, mais ma blonde, elle écoute, t'sais. Pis j'étais dans le... J'étais dans la cuisine, je sais pas, j'étais sur mon laptop, je gossais après, pis t'sais, j'entends les affaires, pis c'est bon. Pis un moment donné, je t'entends toi, la toune Earth, qui part, pis... T'sais, je suis comme... Dès t'en partant, je suis comme, ah, ça a l'air d'être la version de Nine Inch Nails, ce qui est quand même rare, parce que souvent, ils font plus la version Johnny Cash, quand ils la reprennent. Déjà, j'étais comme, ah, ok, nice, ça, c'est cool. Pis là, si je t'entends partir, je suis comme, oh, shit, là, je m'en vais voir jeter à côté dans le salon. J'étais comme, ok, nice, là. La voix vient de prendre une coche, là. Je trouvais ça vraiment nice. C'est sûr qu'on t'en parle encore de cette shot-là, quand t'as chanté cette chanson-là exactement. Ouais, pis même pendant la tournée de la voix, là, l'espèce de tournée qu'il y a eu après, là. Genre, j'étais pas sur le stage, là, pis y'avait juste le tou-dou-dou, pis déjà le monde... Ah, ouais, hein? Capotait ben Red, ah, ouais. Le monde, il l'aimait ben celle-là. Ben, elle était bonne. Ah, c'était très nice. Comment c'était fait, là, en... T'sais, l'espèce de crescendo de... Mais Isabelle, au début, elle voulait que je fasse Wand de Metallica. Ok. Pis, je suis comme, ouais, je suis pas un fan de Metallica. Pis, t'sais, Wand de Metallica, c'est pas tellement à tout. Pis, là, ah, mais... Des fois, avec mon chum Marc, t'sais, on chante Heart de Johnny Cash, là. Là, l'aimait d'Alain Schnabel. Tout de suite, ça fait ça. Oh, ça, c'est une bonne idée. Pis, là, le soir même, on va y passer, on va y passer le soir même à la tête. On fait ça, on fait ça, c'est trop une bonne idée. Ouais, ok. Fait que, là, on s'est réunis, on s'est réunis toute la gang, avec les musiciens, directeurs musicals, ils avaient le boulé. Pis, genre, on était comme... Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que moi, je la chantais, là, c'est un feu de can, là, t'sais, un peu chaudasse. Ouais, ouais. C'était pas comme... Oui, je la connais par coeur, mais, t'sais, je la chante comme Johnny, pis pas tant à bain, t'sais. Pis, on a buildé ça, on a fait vraiment toute l'espèce... Comme tu dis, le crescendo, par la fin, c'est l'explosion. Exact. J'avais les gros projecteurs, man! J'étais à 2D, c'était comme trop hot! Ah, c'était cool, hein, Chris. Pis, je me souviens, même après que j'ai fini, d'habitude, t'sais... Après, les tunes, la voix, bon, ça applaudit, 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 tout le monde applaudit, wow! Mais après qu'on ait fini la tune, ça a pris, là, une bonne seconde avant que le monde fasse ça. Ah oui, ah! Pis, le monde, là, c'était... On était tous sous le choc, là. Même, je la connaissais par coeur, je la connaissais super bien. Pis, même pendant les pratiques, on était comme, ah, on pourrait la skipper. Ah non, on la faisait quand même. C'était fun, elle est fun. Pis, on la faisait des fois trois fois de suite, parce qu'elle était trop bonne, là. C'est sûr, s'il faut un moment donné un top 10 ou je sais pas quoi, des performances à la voix, ça, ça va être dedans, je pense. Parce que c'était tellement... Pis, le monde s'en souvient, t'sais. Pis, t'sais, la voix, c'est super bon, mais il y a quelque chose de très éphémère, t'sais. Souvent, on se souvient plus des gens après tant de temps, mais ça... Ouais, mais toi, t'as clairement marqué, t'sais. Ah non, moi, j'en souviens, même encore. C'est sûr. Ah non, c'est sûr, sûr, man. Presque tous les jours. Ouais. Pis, t'sais, je vois que le monde, tout le monde m'en prenait encore. Mais il y en a pas eu d'autres. Moi, j'écoute pas ça, fait que j'en ai aucune espèce d'idée, mais il y en a pas eu d'autres qui ont fait de la méthane après. Je sais pas. J'ai pas... Non, moi non plus. On écoute d'autres. Mais, pour vrai, je penserais pas, on aurait entendu parler, là, d'après. Ben, c'est ce que je pense, mais là, j'ai pas la TV chez nous, fait que pour en entendre parler, faudrait que tu me le montre. Ouais. T'as-tu, à la voix, t'as dû rencontrer du monde, parce que je sais que j'avais... C'est la fois, c'est... Je veux juste être sûr, c'est-tu la fois où c'était... Y'avait le fils à Patrick Bourgeois, là, Ludovic, que c'est lui qui a gagné? Pis, Patrick, je me souviens de l'avoir vu, pis ça m'avait fucking touché, parce qu'il avait l'air, genre, plus malade qu'on pensait, man, hein? Quand ils nous ont montré l'image, pis j'étais comme, oh, shit! Y'as-tu parlé un peu? Patrick Bourgeois, ouais. Ouais? Ouais. Ben, j'ai parlé un peu. Ouais, on a sympathisé, pis il était super fin. J'ai jamais vu un gars qui s'en foutait autant, man. Lui, là, il était très malade, il était sur la morphine, pis il prenait des gros médicaments. Ok. Tout le monde était précieux pour Patrick Bourgeois, va pas ben, pis... Il était un peu sa fin, là, pis tout, fait qu'il fallait qu'on le ménage, pis tout, mais... Il s'en foutait ben red, ben, il mangeait son poulet, pis... Il s'en foutait, là, lui, il était pas triste du tout, le gars, là. Ok. Il devait être tellement fier de voir son gars, hein. Ben oui, c'est sûr. Ah ouais. Passer le flambeau, un peu. Ben oui, c'était pas vrai. C'est un peu de ça, là, ouais. C'est un peu de ça, là, parce que... C'était cool, là. Pis il chantait, c'était écœur, là. C'était pareil, comme ici, c'était... T'sais, y'avait plus l'image qu'on a de lui des années 80. Il a chanté? Oui, il a chanté en tournée. Il est venu, il chantait avec nous autres, ouais. Il a fait pendant le gros show de la voix. Ah, il a fait la tournée. Il faisait un show avec... Une date, là. Ok, une date. En duo. Avec son échant, avec son gars, pis... Wow. Des bébés. Ça doit être... C'est un beau moment, même, pour Ludo, là. J'ai chanté avec lui, moi aussi. J'ai chanté avec Patrick. T'as pas chanté avec lui aussi? Ah, ben ouais. J'ai pas du peur avant ça. Mais il avait une méchante belle voix, moi. Je me souviens. Je l'avais vu en show, il avait chanté du Nirvana. Il était vraiment versatile, t'sais, dans ce qu'il chantait. Ouais. Mais c'est ça... Lui, il avait un range de voix assez large, là. Ouais, ouais. Honnêtement, il était capable de chanter Chris Mao, comme... T'sais... Toujours sa note. Ouais, ouais. Exact, là. Exact. Pis son gars, t'sais, Ludovic a l'air d'avoir le même thème de voix, du moins, là. Ouais, exactement, ouais. T'sais qu'il avait chanté une tune des bébés aussi. Pis j'étais comme... C'est comme si je ferme mes yeux, c'est... Je pourrais dire que c'est Patrick Bourgeois plus jeune, là. T'sais, sérieux? Tout à fait. Ah! Pis des vieux, celui-ci. Ouais. Putain, ils sont strogneux. Ah oui, c'était qu'un seul, c'était ça, ouais. C'est avec l'Estranié qui est comme à la limite des deux villages. Ah oui! Oui, oui, oui! La liste de fameuses Strogneux. Tous aux Strogneux, oui! C'est bon. Je peux faire un autre vingt minutes, là. Vingt minutes... Vingt minutes... Vingt minutes... Vingt minutes... Vingt minutes... Ouais. C'était beau. Et rebonsoir! Bienvenue au Music Fest Podcast. On a fait une pause, on fait jamais ça. Ben non. On a décidé de faire ça. Il fallait sourire une petite bière. On a fait les pépis qu'il fallait. Exact. On est frais dispo. Tu sais, c'est ça un homme. Ben aussi. Ce serait louche de dire qu'on est allé se vider tous ensemble. Il faut toujours, il faut toujours qu'il rajoute son grain de sel. De trop. Toujours. C'est ce qu'il le rend spécial. C'est ce qu'il le rend spécial! C'est ce qu'il le rend spécial! Il aime ça! C'est ça! Voilà! Je t'excuse. Sa chemise, il fait, il est content. Ah oui! Qu'est-ce que j'ai une belle chemise? Tu sais, à 100$, si tu peux être sûr, je vais la porter tous les jours. Jusqu'à temps qu'elle perce, qu'elle ne me fasse plus. On est à qualité, une chemise comme ça. On est à qualité. Ouais, très cool! Pas pire! Très cool! On était sur la voie, là on avait fini. As-tu vu quand François Pérus a fait une parodie? J'ai vu ça sur YouTube. C'est cool, t'as-tu trouvé ça cool? Ben oui, François Pérus est un monument. Ouais, ouais! Tellement! Qu'est-ce qu'il y a de quoi être fier de que François Pérus a fait tout un sketch. Une parodie de nous autres, ben oui! C'est sûr que c'est clair! C'est un achievement, genre. Ouais, quasiment, ouais! C'est Alice, François Pérus a parlé de moi! Tu mets ça dans ton CV! Ouais, ouais! Tu pourrais te promener avec, pis... Tu es arrivé n'importe où dans le monde, pis... Tu sais, comme c'est quoi ton nom, ben regarde! Ah oui, c'est ça! Regarde la vidéo de François Pérus! Pis tout de suite, il comprend tout! Ah oui, ben oui! C'est tellement bien fait qu'il catch tout! D'un seul coup! Tu peux dire, peu importe chez qui, François Pérus, mais... François Pérus, même! That's it! C'est limité! Ah ouais? C'est pas important chez qui! Tu veux rentrer au Roxbury, hein! Tu montres... Ah! Exact! I'm the man! Ah ouais! Au Roxbury! Aïe! Les références qui sortent de là! Une vraie boîte à surprises de références! Yeah! Pis là, euh... J'avais une idée, pis je l'ai perdue! T'as perdu ton idée! J'ai perdu mon idée! Elle était là! Elle est partie! Elle est partie! Elle est partie! Donc après la voix, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Non! Ce que je voulais savoir! Rockfest! Avec Jérémy! Bienvenue! Le Rockfest! Merci! Avec Jérémy! Ouais, c'était l'année! C'est l'année! Ah oui! Oh wow! Parce qu'on jouait tous! On aussi jouait cette année-là! C'est cette année-là! Avec Rammstein! Ouais, exact! C'était Rammstein! Il y a Jérémy! Parce qu'on jouait tôt le lendemain matin! Pis là, on voulait être sûrs de pas être déçus de Rammstein, hein! On avait amené! Parce que c'était drôle! On était partis! Pis là, tout le monde... Je me suis dit, ah! Je vais emmener une bouteille de tequila! Tu sais, une bouteille là! J'avais appris une bouteille de tequila! Mais cette idée-là était venue aussi à quatre autres personnes! Fait qu'on avait quatre bouteilles de tequila! Yes! Pis on a toutes passé au travers! Pis c'était drôle! Des quatre bouteilles! Ouais! Un travail d'équipe! Ben c'est ça, hein! On était une unité, un groupe! Et voilà! C'était très drôle! Parce qu'on mettait de la musique du mariachi dans le pickup! J'avais envie, c'était... Yeah! Là, on a oublié ça! Il fallait prendre un shooter! Ça te tente! Ça te tente pas! Ah non! Faut pas encore! Ah! Finalement! Ouais! Mais quand tu pars au Rockfest, c'est pas mal tout totale! C'est vrai que c'est pas mal tout totale! Tu tombes comme dans une espèce d'énergie spéciale! Ouais! L'énergie était vraiment bonne là-bas! C'était le village party! C'était écoeurant! Ouais! C'était en quelle année que vous l'avez faite? 2017! 2017! Je pense! 2017! Ouais, 2017! Parce qu'on est en 2019! Est-ce que vous êtes allé voir Jérémy? Jérémy? Non! Il faisait deux shows! Moi, j'ai vu le show parce qu'il y avait la Saint-Jean en même temps avec Planète sur ma cheveux qui faisait un show en français! Il y avait les cowboys fringants, Charles Lefoy! Hé! J'étais là! Il y avait plein de monde! J'étais là! J'étais là! C'était cette année-là! Mais oui! J'étais allé juste pour la Saint-Jean! Ben Jérémy avait chanté à la Saint-Jean! Ah! Je l'ai pas vu! Eyes of the Tiger! Ouais! On m'a forcé à la regarder! Ouais! Écoute ça! Non! Écoute ça! Pis le lendemain, il y avait son show à lui, pis il faisait une toune avec un autre band que je me souviens pas du band Metal, mais c'était un band Metal qui faisait sa toune que je sais pas c'est quoi le titre! I Don't Care! I Don't Care! Mais en version métal! Ouais! Mais j'ai rien vu de tout ça, finalement! Beaucoup trop de drogue et de l'alcool! Ouais! Ça faisait souvent ça! Ouais! Fait qu'à ce moment-là, Jérémy, j'en ai rien à casser! Je suis désolé! Moi, mais même pas... Ça, il manquait de respect! Non, non, non! Je manque pas de respect! On voit quoi! Le Musique Fest Podcast veut pas endosser les propos! C'est ce qu'il vient de se dire, là! Fait que toi, t'as ouvert... Pas me partir là-dessus! Ouais! Moi, j'étais là le matin pis ça, c'était rigolo parce que les portes ouvraient avant... Après le début de notre show! Fait qu'on a commencé à... Ça, c'est weird dans le tabac! Fait que j'ai pu dire autant de marde que je voulais! Fait qu'il insultait absolument tout le monde qui était là! Pis finalement, personne l'a vu! Pis là, on a commencé à jouer une toune pis là, ça devait frétiller dans la file d'attente! Parce qu'après, quand les portes ouvraient... Le monde t'aimait en courant! Tout le monde part à courir! C'était la folie furieuse! Finalement, ça a été super le fun! Ah, nice! J'ai joué devant... Je sais pas, j'ai une ligue de monde! C'est quand même pas pire de monde! Ah, c'est sûr! C'est sûr! Ben oui! Le monde met leur cadran! Ah oui! Pis là, ils devaient... Ils devaient... Nous, ton cadran! Mets le cadran sur mon sein! Ah, mets le bon cadran! Ou ils sont juste pas couchés! Mais... C'est plus simple de pas se coucher! Mais toi, c'était le lendemain de la Saint-Jean, c'est ça? Tu faisais ça? Non, c'était l'autre journée d'après! C'était l'autre journée d'après! C'était après, le lendemain de Rammstein! Pis c'était pour ça qu'on avait viré une brosse! Parce qu'on voulait pas être déçus de pas aller voir Rammstein! Moi, je l'avais déjà vu! Là, ça me dérangeait pas! Ouais! On voulait être sûr de virer une paupière pour pouvoir dormir longtemps! J'ai fait une nuit de 9 heures! C'est ça qui est drôle parce que sur la vidéo, on voit que je dis... Mangez! Pis... On veut de la bière dans la boîte! Blablabla! Mais en réalité, moi, j'avais très bien dormi! J'avais mangé un copieux déjeuner! Un bon déjeuner! Ah ouais! Très bon déjeuner! C'est ça qui est plus drôle avec cette anecdote! Ouais, mais on s'en fout, tu sais, du spectacle! Écoute, il faut faire partie du spectacle! Voilà! Pis vous autres, quand vous jouez là, c'est où vous dormez? Y'a-tu une place pour vous autres? Y'a-tu... Ah ben, moi, je connais des gens qui habitent Montebello, donc... Ok! Fait que toi, ça a été ça? Ouais! J'ai une maison! Pour toi, c'était-tu dans les tentes là où tout le monde dormait? On dormait dans le camping des employés qui est comme à côté du manoir! Ouais, c'est ça! Exact! Mais y'a ça qui est fourni avec, mais je suis jamais allé coucher là! Ah man! J'ai tellement bien dormi! T'sais couché, t'attends pas les shows! T'es super loin! Ouais! C'est beau! C'est vraiment beau! Tout le monde qui va là, ils font le party un peu, mais t'sais raisonnablement, parce qu'il y a des employés là, t'sais, tout le monde le sait! Fait qu'on hurle pas tant que ça! Nous, on était bien équipés, moi j'avais ma petite tente, on avait un espèce de chapiteau par-dessus notre table à pique-nique avec un rouleur! Ah nice! Ouais, ouais, ouais! C'est super bien, ouais! Ça a été un méchant bon séjour! Ça a été vraiment le fun! On a même pas été voir, on a été voir quelque chose! Moi, dès que je sortais et que je m'en allais dans la foule, c'était le chaos, je pouvais pas bouger, il y avait 30 personnes autour de moi! Ah ouais! Ben oui! C'était cool! Ouais, c'était récent! C'était juste après! C'était la folie! Puis là, je me promenais, puis là, c'était Meshuga qui commençait, moi j'étais un gros fan de Meshuga, puis là, je pouvais pas y aller parce qu'il y avait plein de monde! Ah ouais! Non, 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 je m'en vais, je m'en vais, bye! Puis là, ça a l'air qu'il y a eu des commentaires de loin, lui, pas le Rockfest, hein, c'est sauvage, blablabla, j'étais comme, oui, mais je veux voir les shows! Ben tu vas rester backstage! Ouais, mais, tu sais pas, voir un show d'en avant, c'est comme... Ouais, je sais bien, mais... J'aime ça tracher, puis... Ah ouais! Pis là, t'arrives, puis tu achètes quelqu'un, ah, Louis-Paul! Non, non, non! Trash, c'est correct, le monde, il me... Regardez pas! Non, non, non! Ça, c'était correct! Les cheveux d'enfer, celui-là! Personne t'a voué! Mais ça, c'est drôle, le monde qui... Tu sais, mettons, tu croises quelqu'un au IGA, là, mettons, je sais pas, n'importe qui, t'es un peu connu, t'sais, pis là, t'es comme, ah, tu sais... Puis, mettons, cette journée-là, ça l'étend pas, tu sais, tu sais pas ce qui est arrivé aujourd'hui, même, pourquoi... Tu peux pas te fier là-dessus pour dire que cette personne-là, c'est un trou de cul, ou c'est un... Ben non, c'est comme moi, toi, ou n'importe qui, là, une mauvaise journée, c'est une mauvaise journée... Exact, exact! Ça m'arrive souvent, moi, de pas vouloir parler à la personne... Imagine que tu passes une mauvaise journée de même, mais en plus, t'as quelqu'un qui vient... Qui te gosse tout le temps... Oui, c'est souvent sous, parce qu'on parle du rock film... Ben y'a ça! Ah ben là, là-bas! Il y a ça de blonde, ça collant, pis là... Oh, ouais, t'es mon chum! Exact! Ah, come on, là, je veux aller voir Grimskong, qu'est-ce que c'est-tu, je veux pas rester là, pis là, dans un tas d'ivrognes, là, fuck off, man! Bref. J'ai né rien contre les ivrognes, soit dit en passant. Non, car nous sommes des ivrognes. Nous sommes des ivrognes. Descendants canadiens français, que voulez-vous? Yes! Que voulez-vous? Que voulez-vous? T'as-tu des projets qui s'en viennent après ça? T'as-tu des choses, des dates ou des enregistrements que tu veux sortir? Date exact, non, parce qu'on ne se fixe pas de date exacte, mais mon projet solo, on est censé sortir finalement l'album ce printemps, qui va avoir sûrement un concert avec ça. Ça va être très cool, c'est très cool comme musique, je suis bien fier de ça, pour faire quelque chose qui n'est pas tant du métal, qui est plus ou moins ma zone de confort. C'est le fun de faire quelque chose de différent, pis c'est encore plus le fun parce que c'est des tunes que j'ai écrits quand j'étais plus jeune, donc c'est encore plus drôle. Ça, c'est en ligne, tu dis que c'est pas du métal? Non, c'est pas du métal, ben il y a des influences métal, évidemment. C'est un poêle, ben tu sais, surtout l'espèce de psychédélique rock un peu électro-flyé. Non, c'est vraiment, c'est quelque chose de bien spécial, pis un peu décousu, c'est vraiment pas conventionnel, comme le projet de quoi ça étirait, tu sais. C'est super décousu, étrange, un peu angoissant par moments, mais c'est ça, c'est un peu à la sauce métal, mais surtout du rock psychédélique électro. Nice! C'est cool. Ouais? Hâte d'entendre ça. Ouais, ouais. Faites-tu encore bien des collabos avec d'autres bands, ou t'es invité à faire des tunes live? Ouais, pis non, parce que, ouais, parce que je peux faire une collaboration dans l'album d'Unhuman. Ouais. Oh yes. Oh mon dieu, j'ai dit un scoop. Mr. Yuri, Raymond. Mr. Yuri va pas être content. Non, c'est ça, fait que je fais une collaboration avec eux autres. Sinon, non, parce que j'ai trop de projets, pis tu sais, c'est quatre bands quand même gros, là, pis tu sais, oui, il y en a deux qui sont inactifs, mais c'est que n'importe qu'un, quelqu'un peut me dire, ah, Phil, mettons, Phil Tyrone, tu sais, revient te tourner, ah, on pourrait faire un show telle date, mettons, on a une semaine pour jammer, ok, pis là, on le fait, t'sais, mais, on pourrait pas faire ça si j'avais un band de plus, pis en plus, je travaille, pis j'ai le job à 40 heures semaine, pis, t'sais, moi, j'ai besoin de me reposer beaucoup, parce que sinon, je deviens très irritable, fait que j'ai pas le choix de me reposer, fait qu'il faut que je prenne du temps pour me reposer, fait que c'est bon que tu le saches, ça. Il y en a qui le savent pas pis qui sont fucking irritables. Tout le temps, man, c'est ça, tellement. T'es comme, elle a aussi, elle va te reposer, mais tu te connais, man, un peu. D'apprendre à vivre avec toi-même, pis, t'sais, pour pas être désagréable avec ton entourage, pour pas être désagréable avec toi-même non plus, man, t'sais. C'est important de prendre du temps, de se reposer, hein, c'est important de prendre du temps pour soi. Dormir un bon 9 heures avant de faire un chaud, un déjeuner collier. Un bon déjeuner, oui, 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 un bon café chaud. Et voilà. Excellent, excellent. On finit là-dessus parce que c'était trop beau. C'était trop beau comment qu'on finit ça. Un bon déjeuner copieux. Dormez-vous 9 heures. C'est Louis-Paul Gauvreau qui vous le dit. Merci beaucoup. Ah, merci, man. C'était vraiment cool. Merci d'être venu, man. Merci beaucoup. Ciao. 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 Ciao.